Générique Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immédiat, le magazine séance prenante avec un film. Il s'agit de Prémonition, Prémonition qui est sorti en 2015 sur nos écrans. Ce film a deux grandes têtes d'affiches, à savoir Colin Farrell et Anthony Hopkins. L'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'elle raconte ? Il s'agit d'une équipe du FBI interprétée par Jeffrey Dean Morgan et Abby Cornish. Ces deux inspecteurs du FBI, l'homme et la femme certes, mais aussi cette femme, Abby Cornish, interprète une psy, une psychologue. Et il est très intéressant de voir que cette équipe va faire appel à un ancien compagnon du détective Jeffrey Dean Morgan. Cet ancien compagnon est Medium, interprété par Anthony Hopkins, qui s'est retiré de tout ce qui a trait à la participation qu'il pouvait donner au FBI depuis quelques années, depuis que sa femme est décédée suite à une longue maladie. Il vit en retraite dans sa maison de campagne. Et donc, il décide, cette équipe du FBI, d'aller le chercher pour lui demander de participer à une enquête qui leur est très difficile, un tueur en série, qui tue apparemment sans raison et qui a toujours un métro d'avance par rapport aux enquêteurs. Et quoi de mieux donc qu'un médium pour essayer de découvrir, via des manières qui ne sont pas classiques, eh bien, où est-ce qu'il est, comment peut-il passer à travers les mailles du filet, peut-on anticiper ses actes, etc. Ce qui est intéressant, c'est le jeu, notamment, qu'il y a entre une psy très rationnelle, cartésienne, et puis Anthony Hopkins, qui, quelque part, est très désabusée, n'a plus vraiment goût à rien dans la vie, et de voir, justement, cette vision spirituelle opposée, dans un premier temps, en tout cas, à la raison, au cartésianisme incarné par cette femme. Ce qu'il en est, je ne vais pas faire un spoiler, je ne vais pas vous donner la fin, par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que ce film soulève. Ce n'est pas un grand film, encore une fois, dans ce magazine, nous vous proposons de découvrir des films, des séries, documentaires et autres qui interpellent. Ce n'est pas tant par la qualité de leur réalisation ou du jeu d'acteur, peut-être, que nous vous proposons ces films-là. En l'occurrence, Prémunition est intéressant à plusieurs égards, notamment par rapport à ce qu'il soulève de nos valeurs, ou de notre rapport à la morale. Alors, comment vous en donner plus sans vous donner la fin ? Imaginons que vous pouviez voir l'avenir, ainsi que toutes les potentialités de l'avenir, et que vous sachiez certaines choses vis-à-vis des personnes que vous aimez. Imaginons que vous puissiez voir que ces personnes que vous aimez, sont atteintes d'une maladie grave, mais qu'elles ne le savent pas. Qu'est-ce que vous feriez ? Oui, maladie grave, pourquoi ? Parce que les enquêteurs découvrent que le point commun à travers toutes les victimes, c'est qu'elles sont toutes atteintes d'une maladie grave. Mais pourquoi sont-elles tuées ? Donc, voilà ce que peut soulever ce film au niveau des questions d'ordre existentiel. C'est notre rapport à la morale, est-ce que nous pensons bien, est-ce que nous pensons mal, à l'euthanasie, cette grande question qui fait débat dans nos sociétés à l'heure actuelle. C'est cela qui est mis en perspective. Et effectivement, qu'est-ce qui, dans notre société, est jugé bien ? Qu'est-ce qui est jugé mal ? Au regard d'autres cultures, qui peut-être verraient les choses différemment. Et quand il s'agit de questions d'ordre existentiel, comment nous nous positionnons, nous qui sommes très enclins à donner un point de vue très vite basé sur cette fameuse morale. Donc, l'homme qui, finalement, est très paradoxal, ayant lui aussi bien le bon que le mauvais, si je puis dire, pour les qualifier ainsi, eh bien, dans ce film, apparaît sous un autre regard. Voilà. En tout cas, ce film m'a plu beaucoup. J'espère qu'il en sera de même pour vous, notamment sur ces fameuses questions qu'il soulève à la fin et que, j'espère, vous poserez. Bonne séance à vous.